Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Bangkok. Visitez Bangkok avec un petit budget. Vous prévoyez de visiter Bangkok et vous cherchez un bon plan visite ? Vous ne savez pas par où commencer ? Eh bien je suis ravie de vous accueillir pour une incroyable aventure à Bangkok en Thaïlande. Aujourd'hui, je vous emmène pour une balade magique sur le fleuve Shao Praia à bord des navettes fluviales. C'est non seulement une manière économique de découvrir les trésors historiques de cette ville, mais aussi l'une des expériences les plus mémorables que vous puissiez vivre ici. Alors pourquoi cette balade en bateau est-elle si spéciale ? Eh bien pour commencer, vous aurez l'occasion de découvrir certains des monuments historiques les plus emblématiques de Bangkok depuis un point de vue unique, celui du fleuve. Imaginez-vous en train de glisser sur les eaux tourmentées, certes, du Shao Praia, tout en observant les splendides temples et les palais royaux qui se dressent fièrement le long des rives. L'un des arrêts incontournables à cette balade pourrait être le Watpo, également connu sous le nom du temple du Bouddha couché. De votre siège à bord, vous pourrez admirer ce joyau historique et imaginer sa majestueuse statue de Bouddha qui s'étend sur 46 mètres de long. La vue depuis le bateau est à couper le souffle et c'est une manière parfaite de saisir l'ampleur de cette merveille architecturale. Le Wat Arun ou Temple de l'Aube est un autre trésor que vous pourrez apprécier depuis le fleuve. Sa silhouette est lancée et ses détails artistiques s'illuminent au coucher du soleil, créant une image qui restera gravée dans votre mémoire pour toujours. Et ce n'est pas tout. Le Grand Palais de Bangkok, résidence officielle des rois de Thaïlande pendant des siècles, se dévoile également depuis votre bateau. Ses toits dorés et ses détails complexes sont un spectacle à voir depuis le Chao Praia. Plus loin, la skyline des buildings s'élance dans le ciel, bien après le Memorial Bridge. Et plus loin encore, à l'opposé, c'est le pont Rama 8 qui s'impose comme une porte du secteur historique. Le meilleur est que cette expérience ne vous coûtera pas les yeux de la tête. Les tarifs pour les navettes fluviales sont très compétitifs, ce qui en fait une option abordable pour des voyageurs soucieux de leur budget. Je compare cette balade sur le fleuve à une découverte rapide en petits trains touristiques. Un moyen d'avoir un coup d'œil général sur les incontournables pour choisir d'y revenir de manière plus détaillée ensuite. Les navettes fluviales sont aussi la vie des habitants. N'oubliez pas qu'elles sont d'abord pour eux un moyen de locomotion. C'est la vie trépidante d'une capitale qui s'affiche devant vous. Les navettes sont rapides. Montez à bord est une aventure. Très vite, les marins sifflent le départ pour la prochaine escale. Choisissez la ligne orange du Chaupraya Express. Pour 16 bahts, oui 40 centimes, vous remonterez une bonne partie du fleuve. Sautez à bord. Observez, ce n'est pas une excursion touristique. On n'immobilisera pas le bateau pour votre cliché. Souriez et laissez-vous porter. Repérez votre itinéraire sur le panneau. On prend le ticket directement à bord. C'est même la caissière qui vient directement vers vous. C'est très simple. Alors si vous cherchez une manière abordable et inoubliable de découvrir les monuments historiques de Bangkok, tout en profitant de vues à couper le souffle depuis l'extérieur, ne cherchez pas plus loin. Cette balade exceptionnelle sur le Chaupraya sera votre repérage avant d'explorer ces merveilles historiques de plus près. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà le Watt Arun, éclairé. C'est magnifique. En prenant la ligne orange sur le Chaupraya, vous allez pouvoir naviguer sur le fleuve et voir les principaux monuments depuis l'extérieur. Si vous choisissez un moment qui soit proche du coucher du soleil, vous les verrez illuminés. Ça coûte 15 bahts le trajet pour aller d'un point A jusqu'au bout de la ligne. Nous avons choisi de monter un petit peu plus haut sur le fleuve. Comme ça, nous allons redescendre ensuite à un moment où les monuments seront éclairés. Bangkok est la vibrante métropole de la Thaïlande, où le passé rencontre le futur le long des rives majestueuses du fleuve Chaupraya. On découvre une ville qui ne dort jamais, où l'ancien et le moderne se côtoient de manière harmonieuse. Bangkok est une métropole fascinante et immense. Elle s'étend sur une superficie de plus de 1500 km². C'est l'une des plus grandes villes d'Asie du Sud-Est, avec une diversité incroyable de quartiers, de cultures et d'expériences. Cette mégapole dynamique est le cœur battant de la Thaïlande. Elle abrite plus de 10 millions d'habitants. Mais ce n'est pas seulement la Thaï qui impressionne, c'est l'énergie bouillonnante qui règne ici. Au cœur de Bangkok, le majestueux fleuve Chaupraya serpente à travers la ville, étirant ses eaux sur une longueur de 372 km. C'est une artère vitale pour la vie de la ville, servant de voies de transport majeures, de sources de nourriture et de scènes de vie quotidienne. Des bateaux taxis colorés sillonnent également le Chaupraya, offrant un moyen pittoresque de découvrir les trésors cachés de la ville. Le spectacle des temples illuminés le long du fleuve est tout simplement magique. Bangkok est une ville où le passé et le présent s'entrelacent de manière captivante, et où le Chaupraya est à la fois témoin de l'histoire et un symbole de l'avenir. La ligne orange que j'ai empruntée circule jusqu'à 20h, et ici il fait nuit noire vers 18h30. Donc privilégiez un circuit qui débute vers 18h. Si vous voulez profiter des illuminations, au retour ! Et n'oublions pas la délicieuse cuisine de rue de Bangkok, réputée dans le monde entier. Alors que vous vous promenez le long du fleuve, vous serez forcément tenté par les arômes alléchants de plats thaïlandais authentiques. Des curies épicées aux plats de noix sautées. C'est une expérience culinaire que vous n'oublierez pas de si tôt. Lorsque la nuit tombe sur Bangkok, le Chaupraya prend une nouvelle vie, illuminée par les lumières étincelantes des bateaux de croisière qui offrent des dîners croisières inoubliables. Que vous soyez attiré par l'histoire riche de ces temples anciens, la vie nocturne palpitante de ses rues, ou simplement l'animation du Chaupraya, Bangkok a quelque chose à offrir à chacun. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Elle fait partie d'une série sur Bangkok, une playlist spécialement dédiée. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour d'autres aventures. Bye bye !